... Alors, Alina, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture. Cette cérémonie de clôture est honorée par la présence de M. le ministre conseiller auprès du président de la République, notre maître, le professeur Moustfa Farjani. Si Moustfa a été ici, alors ce prix, qui porte le nom de Mohamed Karjani, on a voulu immortaliser ce monsieur qui a beaucoup donné pour la cardiologie et qui a été toujours un moteur vers l'action, vers la recherche et vers le nationalisme. C'est pour ça qu'on a voulu que son nom soit commémoré toujours avec l'innovation et la recherche en Tunisie. Alors, ce prix a été instauré par un partenariat entre la Société tunisienne de cardiologie et les laboratoires Edouya. C'est la troisième édition et nous remercions ces laboratoires de perpétuer, justement, ce prix. Et puis, c'était une initiative et je dois rendre hommage à mon ami le professeur Leila Abid parce que c'était lors de son mandat que ce prix a été créé. Donc, c'était une initiative, pas du past bureau, mais du bureau précédent. Et donc, c'est important de rendre hommage aux gens qui ont pensé, justement, à instaurer ce prix au moment où Mohamed était décédé. Alors, je vais demander à Mme Maalla de présenter les laboratoires Edouya. Et je vais passer juste le micro après, sans reprendre le micro, au professeur Fergiani, au professeur Wafé-Fehri et puis au président jury de cette année, le professeur Habibadris. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. En tant que laboratoire Edouya, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers M. Mousfah Fergiani, ministre conseiller auprès du président de la République, professeur Selam Rabdeslem, président de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, professeur Leila Abid, président de l'amical des cardiologues, des chirurgiens cardiovasculaires et des angiologues de Sfax, ainsi que tous nos invités distingués. Alors, aujourd'hui, c'est avec une immense joie et une grande fierté que nous célébrons la troisième édition du prix Mohamed Gaddish d'innovation en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire. En fait, c'est un prix qui remémore, comme il a bien dit le professeur Rabdeslem, une figure éminente de la médecine tunisienne, Mohamed Gaddish, c'est le père de la cardiologie tunisienne moderne. Mais c'est un prix également qui incarne pour nous, en tant que laboratoire Aduya, notre volonté de soutenir la recherche scientifique, l'excellence médicale et à faire progresser la cardiologie tunisienne. Bien évidemment, nous tenons à remercier le professeur Habib Adrissa, notre président du jury, ainsi que les membres du jury, pour leur contribution précieuse, ainsi que leur disponibilité dans le processus de sélection des lauréats. Bien sûr, aux candidats qui ont participé à ce prix, nous vous adressons nos meilleurs voeux de succès. Bon courage, votre dévouement, il est essentiel pour améliorer la santé cardiaque en Tunisie. A la fin, je souhaite l'envie au prix Mohamed Gaddish d'innovation en cardiologie et en chirurgie cardiovasculaire. Et vive la cardiologie tunisienne. Merci à tous. Monsieur le ministre, chers invités, chers collègues, chers maîtres, pour moi, je tiens tout d'abord à remercier les laboratoires Aduia de nous avoir offert ce moment, ce moment exceptionnel, ce moment où on encourage d'une part les chercheurs, les chercheurs et la recherche tunisienne, et d'autre part, c'est un moment très émouvant, très émouvant pour nous, parce que ça nous permet de rendre hommage à Si Mohamed, Si Mohamed Gaddish, notre père, notre maître. C'est toujours émouvant quand je parle de Si Mohamed. C'est un être exceptionnel qui a énormément fait pour la cardiologie tunisienne, qui a énormément fait pour la médecine tunisienne. Donc, c'est quelqu'un d'inoubliable, et j'espère que ces moments-là resteront toujours dans nos cœurs. Et voilà. Merci. C'est un moment où il y a beaucoup d'émotion, lorsqu'on évoque le professeur Mohamed Gaddish, médecin général, qui a tout donné à la santé militaire, à l'hôpital militaire qui continue à rayonner, qui a beaucoup donné à la cardiologie tunisienne également. Et c'est l'occasion de remercier le bureau de la Société tunisienne de cardiologie et de la MCV. Berah, vous avez honoré les pastes présidentes, les invités également, l'oumme si Mohamed Gaddish, l'ouverture si Ali Koussinehna également. Et de nos jours, on manque de, peut-être, on commence à, ça diminue la reconnaissance envers nos maîtres, envers les médecins bâtisseurs de la médecine tunisienne. Si la médecine tunisienne a encore, et incha'Allah, pour toujours, un rayonnement au niveau du Maghreb, c'est grâce aux bâtisseurs de la médecine tunisienne, dans tous les domaines, les anciens doyens des facultés de médecine, je peux citer Sahsouna Ben Aïed en médecine interne, Zahir Ssefi en chirurgie, Samor Chedli, pasteur, et en tant que fondateur de la faculté de médecine de Tunisie, tous les pionniers qui ont laissé leur poste de chef de clinique en France, qui ont regagné la Tunisie au moment de, juste après l'indépendance, pour fonder les facultés, les écoles, et former des générations, et que les jeunes, les jeunes présidents, et membres du bureau des sociétés savantes, continuent à montrer cette reconnaissance à nos aînés, aux fondateurs, j'espère que cette tradition sera transmise également, et pour les autres sociétés savantes. Donc, c'est Mohamed Giri, merci aux laboratoires également, qui ont eu cette initiative, de la Société de Cardiologie. C'est un moment pour Rahm Ali et évoquer tout ce qu'il a fait pour l'évolution de la cardiologie au niveau national, mais également au niveau de l'hôpital militaire de Tunisie. Je n'oublierai jamais, lorsque j'ai fait, j'ai envoyé ma demande de stage à l'étranger dans les années 90 pour se former à l'éco-cardiographie. Il était réticent, mais l'autre n'a pas voulu. Sergit Mshmesh, Kif Kif, mais l'autre, ils étaient facultés pour faire le CEC, des mots dynamiques par les ultrasons pour les non-cardiologues. Kif Kif, c'était tout le début, mais après, le premier éco-garde utilisé dans le service de réanimation, en 1998, était acheté par le service de cardio. Et depuis, il y a une coopération entre les deux services au niveau de la faculté pour la formation des non-cardiologues à l'utilisation de l'éco-cardiographie comme moyen diagnostique et d'évaluation hémodynamique chez les patients dans les urgences ou qui ont une utilité hémodynamique. J'espère que cette coopération et collaboration entre les différentes spécialités continue dans l'intérêt du patient et dans l'intérêt de la qualité de la formation des médecins tunisiens qui est reconnue pas uniquement en Afrique, on continue à avoir beaucoup de médecins dans les différentes spécialités qui se forment en Tunisie, les portes restent ouvertes, mais également, beaucoup de médecins continuent à partir en France, qui représentent de façon parfaite les compétences de l'école de médecine tunisienne. Donc, encore une fois, M. Mohamed Allah, et Rahmoud Allah, tous les aînés, les seigneurs qui ont passé leur vie dans les hôpitaux à former les médecins tunisiens et la formation ne se fait et ne se fera que dans les hôpitaux publics et dans les CHU. Merci pour l'invitation également et longue vie et bonne continuation pour la Société de cardiologie. Merci. Donc, c'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir que de présider le prix des laboratoires adjoints du feu notre cher maître, le professeur Mohamed Gaddish. Mohamed Gaddish est resté gravé dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans nos esprits. il a marqué les jeunes, les moins jeunes, de génération en génération. Il a tout fait pour que notre société aille de l'avant. Il a fait de notre société une dimension internationale qu'il repose en paix et voilà. Donc, je remercie bien sûr monsieur le président de la Société tunisienne de cardiologie, la vice-présidente qui m'a téléphonée pour m'inviter à présider ce jury, madame. Donc, la présidence de la MCV qui a eu l'idée de donner ce nom, le nom de notre cher maître à ce prix et bien sûr, je suis très ravie d'avoir aujourd'hui parmi nous notre très grand ami, très proche des cardiologues que nous aimons tout, monsieur le ministre, conseiller auprès de monsieur le président de la République et chef de service d'Anesthésia, le professeur Mostafa Fergeni. J'ai une affection particulière parce qu'il a soigné donc avec toutes ses forces ma mère. Voilà. Donc, je vais aussi, bien sûr, donc remercier les laboratoires Adia, leur directeur général qui n'est pas ici présent, le docteur Hamemi qui est responsable de la gamme cardio dans les laboratoires Adia. Donc, je vais... Le membre du jury, les membres du jury de cette thèse, de ce prix, se composent des professeurs suivants. Le professeur Youssef Ben Amr, chef du service de cardiologie de l'hôpital Mangeslim, le professeur Khaldoun Ben Hamda, chef de service de cardiologie de l'hôpital Fatouma Bourguiba et docteur Dora Abid, qui travaille dans le secteur public Asfax. Ce prix, il est particulier. Ce n'est pas des articles qu'on avait à commenter, mais c'est un prix d'innovation et de la recherche. C'est un prix sous forme de projet de recherche. Nous avons essayé de, pour trancher, choisi le projet le plus innovant, le projet qui traite d'un thème d'actualité, d'un thème pertinent, d'un sujet qui va apporter un plus pour nos patients, qu'il soit réalisable en Tunisie et qu'on, peut-être un jour, on l'exportera à l'étranger. Donc, voici, en fin de compte, après une discussion qui n'a pas été très facile, nous avons d'abord reçu 5 projets et on doit choisir uniquement 2. Peut-être que je demanderai au laboratoire de nous acheter un 3e prix pour l'année prochaine pour encourager la recherche comme ils l'ont toujours fait. Le 1er prix revient à docteur Basma Hachkassm des laboratoires de biotechnologie de Sfax. Le titre du travail du projet c'est la sélection et caractérisation de molécules pro-thrombotiques ou anti-thrombotiques à vocation thérapeutique. Le 2e prix est attribué au docteur Hassan Ibn Haj Amor qui est, je crois, chef de service de cardiologie au service de cardiologie à le Mahdi. Ce sujet est intitulé Effet de la pollution atmosphérique sur la fonction endothéliale et la variabilité instantanée de la pression artérielle chez le sujet apparemment sain. Sujet d'actualité. Pas mal de papiers en 2023 traitent de ce sujet. Donc qu'il soit vivement remercié et Mabrouk. Félicitations pour les lauréats. Si Ben Nadr il va prendre le premier prix ou Mme Imen Amtiri ils sont là ou là ? Allez-y. Vous allez prendre les prix vous allez prendre les photos. Si Mohamed Abdel Nadr est là il n'est pas là il faut de quoi on va le remplacer par Salma Sharfadine elle est là. Bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation. L'année prochaine vous allez présenter les résultats mesdames promis pour fonction d'Otelia et de la position associée. Merci beaucoup. Applaudissements C'est une équipe de chercheurs qui va développer un nouveau protocole qui va fabriquer Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous remercions encore une fois... Oui, une faute d'ensemble. Nous remercions encore une fois monsieur le ministre conseiller auprès de monsieur le président de la République et monsieur le gouverneur de Medellin, qui nous a beaucoup aidés. Et on va passer tout à l'heure à la lecture, introduction of new kinds of cardio-oncology, focus on heart failure and arythmia in advanced cancer. Alors, et j'invite les modérateurs là. Merci. 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 Merci.